Bonjour, je m'appelle Mama Bayo, j'ai 25 ans. Je fais partie de la promotion 2020-2021 du MS Marketing Management et Digital de l'ESSEC. J'ai fait partie de la TRAC Luxe au cours du deuxième semestre et du coup je suis étudiante d'une formation santé donc j'ai fait des études de pharmacie à la faculté de pharmacie de Tours. Du coup j'ai choisi ce master spécialisé parce que malheureusement dans mes études de santé j'ai pas eu assez de base en fait concernant le marketing, le management et plein d'autres matières en fait qui concernent l'industrie pharmaceutique du coup pour ma part et l'ESSEC en fait me permettait déjà d'avoir une double casquette donc cette casquette marketing, management mais aussi ma casquette scientifique avec la pharmacie. Ce qui m'a marqué le plus durant mon année scolaire à l'ESSEC ça a été les nombreux travaux de groupe qu'on a dû à faire. Ce que j'ai aimé c'est par rapport à ma formation initiale donc la pharmacie on n'a pas vraiment été confronté à beaucoup de travaux de groupe donc ils étaient assez rares et ce que j'ai vraiment aimé cette année c'est avoir en fait différents mindsets sur le travail c'est à dire que on avait des pharmacies, on avait des ingénieurs, on avait des gens des RH, une vétérinaire enfin ça a été vraiment top parce qu'on se rend compte en fait des différences des gens et tout le monde ne réfléchit pas de la même façon donc je dirais que c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus. Alors où j'en suis aujourd'hui donc je suis actuellement à la fin de mon cursus MS MMD je suis actuellement en stage donc pour six mois j'ai commencé en juillet j'ai été prise en tant que stagiaire marketing digital chez IFF donc international flavors and fragrances à Neuilly qui est une maison de création de parfumerie donc tout ce qui est cosméto et autres. Je m'occupe de la création de contenu que ce soit marketing et ou digital donc pour la boîte je travaille avec les équipes étrangères donc c'est ce que j'aime le plus et pour la suite de mon cursus du coup ma perspective c'est de rester dans ce monde là donc rester dans le monde de la parfumerie et de la cosmétique parce que grâce à la pharmacie en fait donc j'ai eu la chance de travailler en pharmacie pendant quelques années et c'est là où j'ai découvert en fait tous les produits cosmétiques, dermocosmétiques qu'on utilise tous les jours. Alors les trois mots que je prendrai pour décrire ce master je dirais challenge parce que j'ai beaucoup donné cette année on en a aussi beaucoup demandé c'est ce qui était attendu donc je dirais que ça a été totalement respecté. Le deuxième mot ça serait diversité au vu de tous les projets que j'ai fait toutes les personnes avec qui j'ai travaillé que ce soit les élèves les professeurs et les professionnels. Et le troisième mot je dirais unité parce que malgré tout on a eu beaucoup de travaux de groupe donc dans plein de matières différentes et ce qui a primé j'ai envie de dire c'est un peu cette solidarité en fait qu'on a eu du début jusqu'à la fin.